Cité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, 8h30, 9h, l'interview politique, les français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous François Bayrou. Le projet de loi immigration, vous savez ce que je vais faire ? Je vais reprendre le trajet de ce texte, de ce projet de loi tant désiré par Gérald Darmanin. Le texte du gouvernement est d'abord réécrit par le Sénat, puis réécrit par la commission des lois de l'Assemblée Nationale, puis rejeté par l'Assemblée Nationale, motion de rejet, sans avoir été examiné, puis réécrit par la commission mixte paritaire, puis adopté par les députés, sans avoir été discuté en séance publique, sans débat. Et maintenant, le Conseil constitutionnel qui va à son tour réécrire cette loi ? Est-ce l'instance politique d'appel du Parlement, le Conseil constitutionnel ? Non, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Et ça n'est pas réécrire la loi. Le Conseil constitutionnel n'écrit rien. Il n'écrit rien, mais il va la modifier. Il peut effacer, mais il n'écrit rien. Alors, il faut distinguer deux sujets dans la présentation que vous venez de faire. Le premier sujet, c'est le processus d'adoption, le modèle d'adoption de ce texte, qui est pour moi très insatisfaisant. Et on va voir où est la responsabilité. Et la deuxième chose, c'est la légitimité de ce texte ou d'un texte sur l'immigration. Et je pense que cette légitimité est entière. Je pense qu'un texte, pas nécessairement celui-là, était absolument nécessaire, parce que ce que je vois sur le terrain, je suis, comme vous l'avez rappelé, maire de Pau, ce que je vois sur le terrain, c'est une inhumanité de la situation actuelle. Et donc cette situation-là, une intervention du législateur, qui aurait dû être pleine et entière, pour la changer, était légitime. Alors, un, sur le processus. Ce processus a subi un accident, et qui est pour moi absolument inacceptable. Et même une négation de tout ce que nous disons aux Français, et de ce que nos institutions disent. Parce que ce texte aurait dû être, a été, c'est le choix du gouvernement, examiné d'abord par le Sénat, pour peut-être constituer une majorité qui puisse assurer son passage. Il est venu ensuite à l'Assemblée nationale. Il a été tout à fait légitimement travaillé par les commissions de l'Assemblée nationale. Et puis, fait absolument sans précédent, fait inédit et scandaleux, l'Assemblée nationale a dit, écoutez, nous, nous ne l'examinerons pas. Les oppositions alliées, de l'extrême gauche à la gauche, toute la gauche et l'extrême droite. Et la droite. Et la droite. Les oppositions alliées ont refusé de faire le travail pour lequel elles sont élues, pour lequel les Français ont élu les députés. Chacun des députés est venu devant les électeurs en disant, mais nous, nous allons faire la loi, et nous allons la faire bien, nous allons défendre vos idées. Ils ont refusé de faire ça. Je vous confie quelque chose. J'ai reçu beaucoup de messages pendant cette phase ultime de députés qui me disaient tout à fait, de manière tout à fait sympathique, on compte sur vous, comment faire pour rectifier ce qui doit l'être ? Je dis, mais c'est vous qui avez refusé d'examiner. Vous avez fait sans précédent depuis le début de la Vème République. Vous avez refusé, vous, députés élus pour faire la loi, vous avez refusé d'examiner le texte. C'est la première fois qu'un texte comme ça, de certes importance, qu'on soit pour ou contre... François Bayrou, vous savez bien que le ministre de l'Intérieur pensait que son texte, que la motion de Roger n'allait pas être adoptée. Vous le savez bien. Permettez-moi de... N'y a-t-il pas eu un peu de suffisance, un peu de... Franchement, je ne suis pas là pour faire le procès... Mais il ne s'agit pas de faire le procès, il s'agit de dire la réalité des choses. Donc, je pense qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, je n'ai aucun doute sur ce point. Et je pense que tout le monde le sait, y compris les intéressés eux-mêmes. Mais, écoutez bien, tous ceux qui disent qu'on n'aurait jamais dû laisser passer telle ou telle disposition, peut-être on peut réfléchir et voir lesquelles... On va parler des dispositions, oui. Tout cela... Qui ne vous plaisent pas, d'ailleurs. Tout cela, ont refusé de jouer leur rôle dans l'examen du texte. J'ai dit à ces députés, mais écoutez, si on avait examiné le texte, on aurait pu trouver, article par article, oui, mesure par mesure, disposition par disposition, des majorités de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale aurait eu un texte à opposer ou à équilibrer au texte du Sénat. On a refusé de faire ça, et c'est démocratiquement inacceptable, et la faute en revient à ceux qui ont refusé, sous les applaudissements, dans les éclats de rire, qui ont refusé de faire leur travail et d'examiner le texte. Bien, bien. Mais maintenant, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a un texte, un texte qui a été voté par le Parlement, un texte beaucoup plus dur que le texte initial. Les députés, pardon, pardon, mais constatons les choses. Les députés ont voté des articles en espérant une censure par le Conseil constitutionnel. Certains députés, le ministre de l'Intérieur lui-même, a soutenu un projet dont il dit qu'il pourrait être en partie rejeté par le Conseil constitutionnel, jusqu'au Président de la République, qui a mis toute son autorité pour faire voter ce texte, et a saisi ensuite le Conseil constitutionnel. Hier, il a saisi le constitutionnel, hier. Elisabeth Borme a confirmé, hier matin, avoir des doutes sur certaines mesures de la loi. Franchement, franchement, avez-vous déjà vu une majorité espérer que son texte soit censuré par le Conseil constitutionnel ? Ce n'est pas le texte de la majorité. Peut-être faut-il rappeler ça. C'est un texte voté par la majorité. C'est un texte voté parce qu'il fallait bien trouver une issue à ce débat. Qu'est-ce que vous me diriez ce matin ? Si le texte avait été retiré, vous diriez, mais enfin, François Bayrou, ça n'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez, devant les Français, proposé un texte au vote ? C'est Bourdin qui parle là. Oui. Par ma voix. Vous avez proposé un texte au vote et vous avez été au bout du compte obligé de le retirer alors que la situation, vous le savez bien, sur le terrain est insupportable. On va y revenir à la situation sur le terrain. On va y revenir. Mais, c'est ça que vous diriez. Vous diriez, mais enfin, c'est un gouvernement d'incapables, diriez-vous. Bourdin parle. Il dit, M. Bayrou, c'est un gouvernement d'incapables. C'est une majorité un peu incapable de faire adopter un texte. C'est ça que vous diriez ce matin. Et donc, ce que je dis moi, d'abord, un, c'est absolument dans la Constitution que, quand il a un doute, le président de la République a la faculté de soumettre ce texte à l'examen du Conseil Constitutionnel. Oui, c'est évident. C'est absolument nos institutions. Il le fait, ben, écoutez, c'est son... Et est-ce que, est-ce que, il est déjà arrivé que des gouvernements, je me souviens très très bien, devant un texte qui ne leur plaisait pas, disent, ben, le Conseil Constitutionnel se prononcera. On fait comme si, on fait comme si, le plus, le plus légal, le plus institutionnel de nos mécanismes d'examen des textes qu'on vote était surprenant ou un scandale. Et si la loi est vidée de la plupart de ses articles, de ses principaux articles, que se passe-t-il ? Elle ne sera pas vidée de la plupart de ses principaux articles. 20 à 30 articles sur 80 ou 85 ou 88. On va voir ce que dit le Conseil Constitutionnel. Bon, on verra. Effectivement, nous verrons. Mais, conditionnement des prestations sociales non contributives, instauration de quotas migratoires, limitation du droit du sol, délit de séjour irrégulier, resserrement du regroupement familial, restriction du droit du sol, ça, ce sont des mesures, des articles qui risquent d'être retoquées. qu'est-ce que vous appelez restriction du droit du sol ? Traduisons, vous employez, enfin, le monde médiatique, l'univers médiatique, emploie des mots qui ont l'air d'immenses atteintes à nos principes les plus sacrés. Regardons, vous dites restriction du droit du sol. Je vais vous dire exactement ce que c'est. C'est, la loi dit pour que un jeune homme ou une jeune fille qui va devenir français parce qu'il est né en France, au moment de devenir français, il est normal qu'on lui demande si elle le veut ou si c'est contre son gré ou si elle s'en fiche. Demandez, entre 16 et 18 ans, à une jeune fille ou un jeune garçon qui veut devenir français, de le dire, de signer une déclaration en disant oui, c'est en pleine conscience que je souhaite devenir français. Est-ce que c'est une atteinte à quoi que ce soit ? Personnellement, je ne me prononce pas. Je vous pose simplement la question. Je dis simplement, vous dites, vous dites, attention, je dis que le conseil constitutionnel risque de revoir votre copie, vous le savez bien. Mais ce n'est pas ma copie ni la copie du gouvernement. Non ! Non ! Des députés ! Non ! De l'opposition ! Non ! De qui ? C'est la copie qui est sortie de la délibération de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire ce petit groupe de sept députés et sept sénateurs qui essaient de trouver un accord entre les deux chambres pour faire adopter un texte. Vous vous rendez compte que vous avez fait adopter un texte réécrit par sept députés et sept sénateurs ? Eh bien, pourquoi alors est-ce qu'on a refusé d'entendre l'indignation dans votre voix ? Oui. Et vous relayez ce que j'ai dit à l'instant à votre micro. Oui, je suis... Oui. Il est scandaleux et démocratiquement un scandale que les députés élus pour cela, envoyés par les citoyens pour voter la loi et dit par sectarisme et bien, nous refusons de l'examiner. Et viennent après draper dans des principes qui leur rendent bien service à cet instant et qui servent évidemment à dissimuler leur abandon ou leur démission. Ils viennent dire que ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu n'as pas examiné ? Pourquoi tu n'as pas voté ? Qu'est-ce que tu viens faire à l'Assemblée si tu es de ceux qui prétendent, affirment qu'il ne fallait pas examiner ce texte ? Et alors, si vous me permettez d'aller une phrase plus loin pour vous donner l'occasion des questions. On y vient. On y vient. Oui, mais parce que le temps passe. Quelle est la signification du combat de ceux qui ne voulaient pas d'un texte ? C'est qu'ils veulent que dure la situation actuelle. Et la situation actuelle, pour moi, elle n'est pas seulement inacceptable, mais elle est inhumaine tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui. Alors, un mot sur la caution demandé aux étudiants étrangers pour venir suivre leurs études en France. Comme vous savez... Vous y êtes opposé, j'imagine. Je ne sais pas. Si, si vous aviez écouté les déclarations, mais je comprends que vous préfériez les déclarations à votre micro et aux déclarations aux autres micros. Oui. Mais... Ça, c'est sûr. Voilà. Mais on ne peut pas toujours être chez vous. Non, mais je sais. Et donc, cette caution, Oui. c'est le contraire de nos principes et de nos intérêts. À une exception près, que je veux être honnête en notant. Pourquoi c'est le contraire ? Parce que nous avons besoin d'avoir un rayonnement de la France par l'intermédiaire des étudiants qu'elle forme. La francophonie et pas seulement la langue française, mais notre manière de vivre et nos manières de penser. Je pense à la laïcité, par exemple. Elles ont tout à gagner à ce que des étudiants venus de l'étranger faire leurs études en France puissent relayer ce qu'est, au fond, le modèle de société française. Mais, il faut être honnête en disant que, oui, dans un nombre non négligeable de cas, il s'agit d'une filière d'immigration dissimulée. Mais ça, il n'y a qu'à faire le travail des universitaires, mettre des examens, mettre des concours, faire ce qu'il faut pour qu'on s'assure que c'est vraiment la volonté d'étudier et la volonté de prendre en compte et de respecter ce qu'est la France. Pour le reste, je suis absolument opposé à l'idée qu'on fasse un tri parmi les étudiants en fonction des moyens de leur famille. J'y suis opposé parce que beaucoup qui ont honoré la France, j'ai cité l'autre jour à un autre micro, l'exemple de Senghor. Senghor, il vient d'une famille sans moyens réels, il vient de très loin dans la culture quand il arrive du Sénégal en France et puis il sera agrégé et puis il sera le grand homme d'État du Sénégal et le premier président du Sénégal. Bon, ça c'est un exemple vivant, c'est un emblème de ce que la France est capable de faire. Donc je suis contre la caution. C'est un emblème, réforme de la M.E. Est-ce que vous n'avez pas le pistolet sur la tempe pardon d'employer cette expression ? Mais vous vous êtes engagé à réformer la M.E. Non. Non ? Non. La première ministre a eu un contact avec le président du Sénat en disant que s'il y avait à examiner qu'est-ce que c'est la M.E. Il n'y aura pas de réforme de la M.E. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est la première ministre qui le dira ou le président du Sénat. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'est assez simple. Il y a des gens qui disent et je suis persuadé que ce n'est pas seulement une erreur mais une faute. Lorsque vous avez des étrangers malades sur votre sol, ne les soignez pas. et moi je pense que c'est du point de vue humain et du point de vue de la sécurité de la santé des Français. Ça n'est pas acceptable. Vous avez un tuberculeux qui arrive après avoir traversé les épreuves innombrables que cette vie d'immigrés démigrés suppose. Il est tuberculeux. Vous n'allez pas le soigner ? On va avoir ainsi une source de contagion. La première ministre a été obligée d'écrire au président du Sénat pour lui dire écoutez, pour faire plaisir au LR on va envisager une réforme de l'AME. Moi ça n'est pas la démarche que j'adopte. Cette démarche elle a été dictée par une seule chose. C'est qu'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et si je crois ce que je vois ce que je sens il n'y aura pas de longtemps des majorités absolues. Il faut apprendre à vivre avec le pluralisme en tenant compte des sensibilités différentes sans se laisser compromettre et dériver. Alors trois questions parce qu'il faut que j'aille vite. La première question que vous allez poser c'est pourquoi vous dites que c'est inhumain la situation actuelle ? J'allais vous poser la question parce que le patronat nous dit nous avons besoin de millions sur les années qui viennent sur plusieurs années de millions de travailleurs étrangers pour notre économie pour l'économie française. Comme vous savez c'est ce qui a été fait par l'Allemagne qui a laissé entrer un million de personnes d'un seul coup. L'Italie 450 000 prochainement. Eh bien moi mon point de vue c'est que cette démarche ou cette présentation là est dangereuse parce que si vous comptez pour équilibrer les défaillances de la démographie française si vous comptez sur des apports venus de l'extérieur alors vous allez créer des problèmes culturels parce que les apports de population ils sont acceptables quand c'est proportionnellement léger ou proportionnellement équilibré ils deviennent inacceptables dès l'instant que vous avez le nombre qui donne le sentiment de changer la nature il faut donc des quotas la nature du peuple que nous formons ensemble et donc les quotas ça a très souvent été discuté délibéré donc bon mais moi je veux vous dire la situation actuelle allez-y parce que personne n'en parle de la situation actuelle et si nous n'avons rien fait c'est cette situation actuelle qui était appelée à perdurer au travers du temps vous savez ce que c'est la situation actuelle c'est des milliers de jeunes hommes sur le territoire français qui sont logés dans des hôtels réquisitionnés à la frontière des villes avec interdiction de travailler interdiction d'activité autrement dit et ils sont là pour des années et des années ils sont au frais logés au frais de la collectivité et ils sont maintenus dans une situation dans laquelle il y a évidemment toutes les raisons pour vérifier que l'oisiveté est la mer de toutes les dérives vous savez à Pau on a eu comme vous savez une personne qui s'occupait des associations dédiées aux réfugiés qui a été poignardée et qui est mort tout ça si l'on ne se rend pas compte du caractère révoltant de la situation dans laquelle nous en fermant les yeux en ayant bonne conscience mais dans laquelle nous maintenons ces jeunes garçons nous à Pau on les fait jouer au foot parce qu'il faut bien essayer de leur trouver quelque chose d'une passion pour les occuper ils sont des milliers et des milliers et moi je pense que c'est cette situation là d'abord qui est inacceptable on ne peut pas laisser pour des années et des années parce que vous savez il y a une décision en disant vous n'avez pas le droit d'être là et puis après des recours et des recours et qu'est-ce qui se passe ça veut dire que le droit d'asile que nous défendons il est complètement dévoyé dévoyé détourné parce que c'est pas d'asile qu'il s'agit c'est d'une filière d'immigration qui passe par la demande du droit d'asile et par les recours innombrables qui sont faits après et qui durent des années et bien ça c'est pas possible et ce texte a le mérite d'une accélération de ces procédures qui permettra au moins d'avoir un traitement important mais il y a une deuxième chose à dire c'est que le texte le plus important pour la régulation de l'immigration c'est pas en France hier qu'il a été créé c'est en Europe les Européens se sont mis d'accord personne n'en a parlé hier et pourtant c'est très important pour que à la frontière de l'Union je vais aller vite François Bayrou contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union Européenne s'entrefermer près des frontières pour renvoyer ceux n'ayant pas droit à l'asile en Europe et mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres ou prise en charge financière selon la volonté vous voyez bien à quel point ça change les choses oui bien sûr je ne sais pas si on va arriver à l'appliquer c'est compliqué il faut des moyens mais ça change les choses avoir décidé entre les pays européens de sortir de l'isolement qui nous rend impuissants pour décider ensemble qu'on va mettre en place des règles et les faire respecter qui décident pour nous c'est pas l'Europe c'est nous l'Europe c'est une proposition française je vous dis ça parce qu'on entend partout c'est une proposition française et c'est la France et les députés européens en particulier de notre groupe qui ont voté pour qui ont fait ce qu'il fallait pour que ce texte soit pris et que les choses changent réellement et enfin puisqu'il va y avoir tous les moyens de repérer d'identifier et de faire qu'on n'ait pas les dérives qu'on connaît aujourd'hui et donc de ce point de vue là c'est un c'est un très grand progrès alors j'ai deux questions politiques à vous poser François Bayrou qui n'ont pas été posées hier au président de la république est-ce que le président de la république doit maintenant changer de premier ministre vous n'êtes pas président de la république voilà François Bayrou c'est ce que vous allez me répondre pour l'instant je le sens et donc pour l'instant pour l'instant nous avons droit au sourire vous et moi ah bon et donc oui c'est la responsabilité personnelle du président de la république est-ce qu'il doit changer de gouvernement dans tous les cas je pense qu'il va falloir un nouveau départ et je pense que tout ça a été éclairé parce que nous avons vécu ces dernières semaines et depuis un an il faut donner un nouveau un nouvel élan c'est ce que vous voulez dire pas seulement je pense que l'émission d'hier soir du président de la république a eu un très grand mérite c'est que on a tout d'un coup mieux vu où était le cap qu'est-ce que qu'est-ce que ces gouvernements successifs ont l'intention de faire pour rendre à la France sa capacité sa souveraineté comme on dit c'est-à-dire les moyens de reprendre le contrôle de son avenir par exemple par exemple dans la réindustrialisation pour laquelle je me suis battu beaucoup beaucoup par exemple pour effacer les problèmes de commerce extérieur c'est pas normal que nous ayons les déficits que nous avons par exemple pour que l'agriculture soit prise en compte tout ça et pour que l'éducation retrouve ce qui ce qui doit être comment dire le visage de la France ce que doit être le le message de la France à l'égard des siens et à l'égard du monde qui nous regarde et il y a de ce point de vue là un un très gros travail à faire donc on a on a mieux vu hier soir le cap et le l'énergie que suppose le fait contre vents et marées contre vents et marées d'avoir à impulser ou à provoquer le mouvement du pays qui en a bien besoin parce que la situation actuelle pour moi et depuis longtemps n'est pas acceptable Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio il est 8h58